bon morgen allez-yden les chutes aujourd'hui L'Elluïne eshtémat reshahorot bnf chumazal Clos Israël bnf chumazal Dani Miriam bt Elisa Sayah ke Rene Avraham bn Mordechai si vous souhaitez aussi d'aider est-ce que vous nous 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 trouverez le mystère de la sâtre et la sâtre nous nous disions les chutes sur la perechimel Mishnathet Vav Mekabelet Ishaa miad b'nah miad ba'ala Oumachziratou la maïve Beshabat Raby Yudha אומר Beshabat Machzir be-yom tov Mousifim Oumah Moed Makhlepin 2 sujets, peut-être 3 sujets dans le Mishnah, on va voir, premièrement, on se traduit, une femme pourra recevoir des mains de son fils ou des mains de son mari, recevoir donc le lulav, c'est pas précisé mais c'est le sujet, Omar Zéanto, la Maïma Shabbat allait le remettre dans l'eau pendant Shabbat. Vous savez que vous avez entendu, c'est bien d'abord qu'il y a une base, qu'il le lave pendant qu'il s'assèche pendant Shabbat, alors ils avaient l'habitude de le laisser framper dans l'eau. A notre époque, lulavka, généralement, on évite de le faire, on trouve d'autres solutions, t'as besoin d'un matériel plus sophistifique qu'il y a, avec du plastique et tout ça, et l'aluminium, chacun avec sa technique, mais à l'époque, en tout cas, le lave est laissé du soir dans l'eau, on a fait fini, après encore, quand j'étudie, il y avait la synagogue, il y avait comme ça, des bouteilles, des clis, et puis les gens mettaient les deux laves, et le lendemain, ils récupéraient le lave, ça se faisait encore comme ça. Aujourd'hui, on évite de le faire parce que, en trois parenthèses, faites-le, vous allez voir comment on ouvre le lave, il va s'écarté, il va continuer à recevoir trop de rues, et puis il va s'ouvrir, des fois, ça va causer des problèmes à l'Afrique embêtants. Je reviens sur la Mishnah, la Mishnah me dit, donc en fait, tu sais, tu pourras remettre le lave dans l'eau pendant Shabbat, enfin, Shabbat est le public à faire une tâche, où les gens ont le lave, même à la maison, et donc une femme pour aussi prendre le lave et le mettre dans l'eau. Vous allez me dire que c'est quoi cette discrimination ? Pourquoi t'as-tu besoin d'une femme ? Ouais, on a le droit d'en mettre le lave dans l'eau, pourquoi t'as-tu besoin d'une femme ? Il y a un truc de chez les clés, même si la femme n'est pas imposée de faire la Mishnah. Il y a des femmes qui disaient, j'ai une femme de la Mitzvot pendant notre époque, ou il y a beaucoup de femmes qui se souciaient de prendre le lave, on a commencé bon une fois pendant notre époque. Il n'y a pas d'obligation de le faire, on aurait pu croire que, puisqu'il n'y a pas d'obligation de le faire pendant Shabbat, le lave, il sera moktze, qu'elle sera exclu des choses qu'elle voudrait déplacer, Mishnah m'a dit non, elle pourra quand même le déplacer du lave et le remettre dans l'eau. D'accord ? Ça c'était juste pour le principe de l'eau pendant Shabbat. Sur ça on a... Tu m'as parlé de l'eau, je vais t'apporter quelques précisions. Sache que l'ousage il n'est qu'à Shabbat, on a le besoin juste de remettre le lave dans l'eau, mais pas de changer l'eau. Tandis que biyam tov mosifin, ayam tov on rajoute de l'eau, on ne change pas de l'eau mais juste on en rajoute un peu plus de fraîchement. Ou bah moed, mahlifin, et quand c'est akhola moed, alors on a l'usage de changer complètement l'eau. En fait on va cibler, c'est simple, c'est que la meilleure manière de conserver l'eau là, c'est de changer l'eau, parce qu'on va marcher pour une nouvelle eau propre. Maintenant ça, ça demande quand même des efforts. Shabbat ayam tov, on ne veut pas que tu fasses trop d'efforts. Alors, ayam tov, on veut qu'on fasse un peu moins qu'un jour de khala moed, il y a Shabbat qui te laisse encore moins. Du coup la Mushina me dit, bah Shabbat, juste tu t'occupes de remettre le lave dans l'eau uniquement, mais tu ne changes pas l'eau. Ayam tov, tu ne changes pas l'eau mais tu rajoutes encore de l'eau fraîche dessus. Si tu veux, tandis qu'à khala moed, tu changes complètement l'eau. D'accord ? Dernier sujet de notre Mushina, c'est katana yodal enana, un katana qui sait balancer le lave, il a l'obligation d'accomplir la mitzvah du lave, c'est-à-dire son père a l'obligation de l'éduquer, l'éduquer le lave pour qu'il accomplisse la mitzvah du lave. C'est quelque chose de là, on va prendre tout ça qui se trouve sur ça. Donc pour chaque mitzvah, vous voulez savoir quel est l'âge de khur pour un enfant, à partir de quel âge il faut habitué l'enfant à mettre le talis ? Quel âge faut-il habitué l'enfant à mettre le lulav ? A écouter la Muguilla ? Ben c'est très simple, dès qu'il est potentiellement capable d'accomplir la mitzvah comme il se doit, en l'occurrence, le lulav, le balancer, il n'y a pas juste de saisir le lulav, le tz 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 c'est pas juste mettre un habit parce qu'il s'est habillé depuis l'âge de 3 ans, mais dès qu'il va savoir mettre le tz tz de faire attention à ce qu'il est, les fils qui viennent devant lui, de rire lui sur les côtés, qu'il soit bien posé, et bien, si c'est un tel gadol qu'il se fasse la tifa, qu'il s'enveloppe complètement dans le visage, depuis le moment où un enfant il s'est accompli, il est apte à accomplir la mitzvah parfaitement, son père a l'obligation de lui apprendre comment faire la mitzvah, et de lui acheter le nécessaire pour que l'accomplisse la mitzvah. D'accord ? C'est important, c'est pas le khinur des enfants au mitzvot, c'est une obligation du père, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. J'ai déjà vu des gens très bien même, croire qu'avec les enfants on peut faire plein de choses, il n'y a pas assez de place dans la souka, avant que les enfants mangent dehors, on préfère par exemple manger avec le papa et la maman dans la souka, et le petit dehors, parce qu'il n'y a pas assez de place. Non, c'est une erreur. Dès que l'enfant il est capable de manger dans la souka, on avait déjà appris d'ailleurs, vous vous rappelez, on avait appris aussi et l'aba yabe, dès que l'enfant il est capable de dormir sans sa maman, il a l'obligation de manger, de dormir dans la souka, il ne peut plus, il est obligé de faire sa mitzvah, on a l'obligation de l'éduquer au mitzvot, idem de nouveau pour le katana, il faut juste que tu sois capable de le faire comme il se doit. C'est-à-dire, le lulav on avait dit dans la mission précédente, que depuis le moment où on se lève, on a accompli la mitzvah, mais la mitzvah parfaitement vient, c'est ça, lorsqu'on va le balancer, il faut le balancer dans tous les sens, et dès qu'il est capable de faire comme il se doit, il faut l'apprendre à faire comme il se doit, et bien on a l'obligation de lui acheter un lulav. J'ai mon petit de 6 ans, cette année je vais acheter le lulav, et ça en est très très bien sorti, il a bien compris comment est-ce qu'il fallait l'amener, et le rapporter comme il faut dans toutes les origines, obligation complétée du père d'acheter un vrai lulav, aussi pas un lulav, on a un lulav, c'est l'autre problème, on a caché de lulav sous les mains, on n'est pas obligé d'acheter un lulav, mais au dar à 200 shekels, on peut aussi acheter un lulav à 60 shekels, si il est déjà kacher les bras, si, d'accord, si tu veux chercher plus beau pour toi, pour que t'es entièrement raison de le faire, quand on fait, t'es plus obligé d'en faire autant, on est encore pour le moment, on est juste en milieu de khinokrimi, obligation que ce soit kacher, que l'adac soit comme il faut, que le haravax soit comme il faut, tout soit comme il faut, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, que ce soit une journée pleine date, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît,